Ça marche. Bonsoir, monsieur et madame. Bienvenue dans le Musée national d'histoire et d'art. Je m'appelle Ruth Prime, je suis le conservateur de beaux-arts et le commissaire de l'exposition sur Zylans. Et nous sommes très honnêtes d'accueillir ce soir où a mené ça un grand romancière d'origine iranienne qui nous vient de Paris. Abnous Shalmani, invité dans le cadre de notre cycle de conférences liées à l'exposition photographique Iran Between Times. Abnous Shalmani, l'auteur de trois livres intimement liés à son parcours d'exilés, Khomeini, Saad et moi, suivi par les exils meurs aussi d'amour, puis éloge du METEC, tout publié chez Grasse et disponible à la vente ici grâce à notre partenariat avec la librairie Ernstor. N'hésitez pas à vous les procurer et à vous les faire dédicacer en fin de conférence là-bas à gauche. Née à Téhéran en 1977, Abnous Shalmani s'exile à Paris avec sa famille en 1985. Après des études d'histoire et des lettres modernes, elle emprunte la voie de journalisme, puis de la production et de la réalisation des films. Depuis, elle-même, en parallèle, une carrière d'écrivain et de journaliste chroniqueuse dans la presse écrite et audiovisuelle, chez L'Express et LCI, s'intéressant plus particulièrement à la question identitaire et aux enjeux internationaux. Ce soir, l'auteur va nous parler de son rapport à son pays natal qui, depuis son arrivée en France en 1985, est devenu le pays du paradis perdu, celui de l'enfance, des rires et des couleurs, mais aussi comment les livres, lui, ont à la fois permis de se réfugier et de s'armer, forgeant aussi un esprit libre et éclairé. Donc, grâce à ma collègue Sonia Enfoncera-Implacable, Mme Shalmani, je vous donne la parole et je vous souhaite tous une agréable rencontre. Bonsoir à tous, ça fonctionne. J'aurais dû rajouter un point d'interrogation sur le paradis perdu parce que c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que c'était un paradis avant la Révolution ? Je vous la donne tout de suite, c'est même pas sûr. Mais c'est surtout, puisque c'est une expo photo, je me suis attachée davantage aux photographies, qui sont des témoignages et qui racontent une histoire, ce sont des souvenirs, mais l'exil transforme la nature des photographies du fait de la sacralisation du passé, elles se fétichisent. Donc, pour ce faire, j'ai essayé de faire simple. Je reviens. Puisque ce qui reste, je vous avoue, de plus iraniens en moins, c'est mon incapacité à penser en ligne droite. Donc, je pense à l'orientale. D'avance, vous excuserez mes digressions multiples et variées. D'ailleurs, comme je n'ai qu'une heure, je vais vous faire des choses, je ne vais pas vous développer, mais si vous voulez me poser des questions après, ça sera tout à fait possible, parce qu'il y a aussi l'échange qui est intéressant. Donc, je l'ai fait en deux parties très simples. Là, ça reste simple, c'est dedans que ça devient un petit peu plus chaotique, qu'en gros la photo officielle et ensuite les photos intimes. Puisque le rapport n'est pas le même, même si nous regardons toujours ces mêmes photographies, et combien l'exil change les photographies intimes, et combien la photographie du fait que la Perse a été photographiée très rapidement, d'ailleurs, je vais commencer en 1851, les premières photos que j'ai vues d'Iran. Ça, ça n'a rien à voir, ça va revenir plus tard, c'est des photos historiques, c'était le 1er avril 1979, le jour où le référendum a donné le pouvoir à Rouménie, et il se trouve que c'est aussi le jour de mon anniversaire, donc j'ai un petit hommage et une grande histoire avec Rouménie. Donc, quand il s'agit de la révolution islamique d'Iran, c'est encore plus fort, puisque ça a été une révolution qui a été énormément photographiée, et derrière toute cette série de photos, c'est vraiment la question quasi obsessionnelle, c'est comment est-ce qu'on a pu passer des photographies qui faisaient la couverture de Paris Match avec la famille royale, avec son summum au moment des fêtes de Persepolis en 1971, aux photos de la révolution iranienne et des femmes du Tchador, des femmes en foulardée. C'est quand même une rupture esthétique fondamentale, et je suis persuadée que la révolution iranienne a avant tout aussi été une révolution esthétique qui a vraiment balayé, c'est-à-dire quasi physiquement, visuellement, l'Iran d'avant. Alors, j'ai eu le Covid, rassurez-vous, tout ça, j'ai juste le pollen, donc je ne vous compagne pas, je suis vaccinée trois fois, je n'ai pas eu le temps de vous faire une iconographie puisque je l'ai passé au lit, ça a été un Covid violent. Donc on va voir si j'ai vraiment un talent d'écrivain parce que vous allez essayer de visualiser les photos que je ne peux pas vous montrer, mais que je vais vous décrire. Alors, on va commencer sur la photo officielle et on va commencer par tordre le cou à deux idées bêtes comme le monde qui voudraient que les femmes soient nées avec Alissa Milano et MeToo et que l'Occident, ou la France en particulier, soit un pays rabogri et raciste. Nous allons faire tout ça grâce à une femme née en 1851, décédée en 1916, qui est une de mes grandes éronines, et qui s'appelle Jen, Dieu la foi, qui est née à Toulouse dans une famille de commerçants autodidactes, qui parle persan couramment, archéologue, écrivain journaliste et photographe, et l'épouse à 20 ans, en 1871, Marcel Dieu la foi, et il décide de partir en Perse, juste après le mariage, c'est le temps d'avoir les autorisations, on est au début des années 1881, et ils vont passer 14 mois en Perse, répertoriés, photographiés, tout ce qu'ils cherchent, c'est l'origine de l'architecture occidentale en Perse, puisque le Parthénon prend son modèle à Persepolis, dans l'un des premiers temples de Persepolis. Voilà pourquoi ils reviennent à Paris, et là, elle publie des reportages, des nouvelles, des photographies, des recueils de photographies, c'est quasiment l'une des premières photos qu'on a, et c'est assez fascinant, parce que comment est-ce qu'elle a pu photographier aussi intelligemment l'Iran, c'est qu'elle avait pris l'habitude de s'habiller en homme, elle se travestissait, d'abord qu'elle avait usurpé le costume de franc-tireur, pour faire la guerre de 1870 avec son mari, et donc elle s'est battue, sans qu'on sache que c'était une femme, elle a gardé son costume d'homme quand ils sont partis en Perse, ce qui lui permettait d'aller dans le bazar, dans des lieux interdits à des femmes, pour pouvoir discuter avec des Iraniens, donc elle a discuté avec des Oroastriens, avec des Juifs iraniens, avec des Baoi. Donc quand elle photographiait, elle savait exactement ce qu'elle photographiait, puisque ce qui l'intéressait, c'est d'aller chercher, savoir ce que les gens qui fréquentaient ces pierres, ces monuments, quotidiennement, ce qu'ils ressentaient. Je pense que c'est ça qui donne une dimension extraordinaire à ces photographies. Donc évidemment, de retour à Paris, dans son costume d'homme, elle a dû, comme Rosa Bonheur et Rachild, demander une autorisation de travestissement à la préfecture de police qu'elle a reçue, et quand on dit que, oh mon Dieu, les femmes sont nées il y a deux ans et demi, eh bien en 1886, c'est le président Sadi Carnot qui lui remet la Légion d'honneur, alors qu'elle est habillée en homme, avec un chapeau haute forme. Deux ans plus tard, c'est une salle du Louvre, qui porte toujours son nom, qui est inaugurée, toujours en sa présence, et toujours habillée en homme. Enfin, c'est aussi elle qui, en 1904, participe à la création du prix littéraire de la revue La Vie Heureuse, qui existe encore aujourd'hui, sous le nom du prix féminin. Sacrée bonne femme. Je suis arrivée en France en 1985, avec la promesse que mon père m'avait faite que j'allais me retrouver au pays de Simone de Beauvoir. Donc à peine arrivée, j'étais un petit peu obsédée par l'idée de trouver des femmes qui puissent être autant moteurs qu'inspirantes, et c'est dans l'une des trois bibliothèques municipales du 11e arrondissement. J'insiste, parce que le maillage territorial des bibliothèques municipales en France est fascinant. Je ne comprends toujours pas qu'on puisse manquer de culture ou de plaisir dans ce pays. Il y a des bibliothèques municipales, même dans n'importe quel petit village. Et c'est dans un livre pour la jeunesse sur l'archéologie gréco-persane, que j'ai trouvé une photo de Jeanne de Lafoua. C'était en 1989, je devais avoir 12 ans. Elle était là, habillée en homme, et elle tenait son appareil photo, mais comme une arme, comme un trophée. Elle était fascinante. Et c'est là où j'ai commencé à la découvrir et que j'étais tout de suite très fascinée par la manière dont c'était faufilé dans la psyché persane. Donc c'est là une des premières digressions que je vais vous éviter pour en parler après, puisque donc ce regard d'occidental sur mon pays d'origine a eu comme effet premier de me réconcilier avec ce pays d'origine. Puisque déjà à ce moment-là, à partir de 1985, on arrive en France, l'Iran était absolument limité. Ça faisait l'ouverture de tous les jours de télévisée, puisque c'était la guerre Iran-Irak, il suffisait d'allumer la télé pour voir la laideur de cette révolution, puisque c'était quand même des images de guerre, et que ça se limitait vraiment à ça, à la violence, à la guerre, aux interdits. Donc c'était absolument étouffant de venir de ce pays-là et d'être réduite juste à ces images-là. Je pense que Jane Dulafoie m'a consolée. Je dis souvent qu'elle a été le premier pansement de ma vie, c'est qu'elle m'a donné la possibilité de faire un saut dans le temps et de me consoler de l'Iran moderne en allant puiser dans la Perse ancienne, ce qu'elle avait fait avec énormément, mais vraiment énormément de talent. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'on est dans les années 1880, qu'il n'y allait pas, j'allais dire comme des touristes, il y allait pour trouver un pont entre l'Orient et l'Occident à travers l'architecture. Donc son regard est forcément un regard extrêmement intéressant, puisque c'est un regard qui cherche les points communs, qui cherche à trouver une altérité dans ces deux cultures, parce que beaucoup moins qu'aujourd'hui, on a tendance aujourd'hui à réduire l'orientalisme, à être une erreur de jugement de l'Occident. Ça, c'était la digression, donc on pourra en parler après. Vous connaissez, j'espère, tous le chef-d'œuvre d'Edouard Saïd, l'orientalisme, qui est certes un livre absolument passionnant. Un jour, j'aurai le temps de faire une réponse critique à Edouard Saïd, mais on pourra en parler après lors des questions. Je vous cite juste cette phrase qui va régler le problème de ce que l'œil qui regarde s'il est occidental est forcément malsain. Je pars du principe que pas du tout. Edouard Saïd, dans son intrédiction, dit cette chose, je cite, « La disparition progressive de la tradition islamique, de l'ishtiade, ou d'interprétation personnelle, a été un des désastres culturels majeurs de notre époque, qui a entraîné la disparition de toute pensée critique et de toute confrontation individuelle avec les questions posées par le monde contemporain. » Désastre, confrontation individuelle, la première fois que je l'ai lue, je m'attendais à ce qu'un moment dans ces chapitres, il développe ce désastre. L'absence de regard et de narration orientale sur l'Orient, eh bien pas du tout. C'est de ça. J'ai 15 pages, on ne va pas pouvoir en parler maintenant, sinon je ne vous parlerai pas de photos. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a eu cette rupture majeure qui est la fin de l'ishtiade, de l'interprétation personnelle entre le 11e et le 13e siècle dans le monde arabo-musulman et que, pour résumer, ce qui fait que c'est l'Occident qui a écrit, qui a réécrit l'Orient, qui l'a photographié, qui l'a raconté, qui s'en est inspiré, l'a fait parce que les Orientaux n'avaient plus le droit d'interdiction majeure de pouvoir se raconter. Donc, est-ce que c'est une forme de colonisation ou est-ce que, heureusement, que les Occidentaux ont regardé pour pouvoir enregistrer et que nous, aujourd'hui, avec notre esprit critique, on est quand même un lien avec avant-hier, c'est grâce à ce regard-là. Mais on pourra en discuter tout à fait joyeusement. Et en sachant, en plus, que l'orientalisme, là, il s'inscrit vraiment, évidemment, que l'orientalisme peut avoir un sens extrêmement négatif, mais il a aussi un sens extrêmement positif, justement, de tout ce qu'on a pu récolter jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment une mode. C'était Flaubert qui partait en Tunisie, à Carthage, en 1858, pour pouvoir écrire Salombo et le publier en 1962. L'acmé, le summum de ce moment d'orientalisme, c'est toujours dans un moment populaire qu'on atteint l'acmé, c'était Guerlain qui avait créé le premier parfum oriental, en Chalimar, en 1925. Et c'était la première fois qu'on utilisait en Occident les essences orientaux, en France, la vanille, le musc, c'était vraiment... C'est ça qui brouille aussi un petit peu le rapport. Mais on pourra après en discuter et même parler de Salman Rushdie qui a son importance dans cette affaire. Évidemment. Donc revenant, Jen Diolafoie, qui est donc ce premier regard occidental qui me réconcilie avec la Perse en mettant un peu l'Iran de côté, parce que l'Iran a été limité. Même quand il y avait des téléfilms, je ne sais pas si vous en avez un souvenir qui passait sur les chaînes de télévision. Vous avez vu des téléfilms où il y avait des Iraniens en jeu. Eh bien, à part tuer tout le monde, ce qui était une réalité, ce n'était pas sympa, en étant ex, vous savez, ils avaient tous les ongles sales et ils passaient leur temps à manger des pistaches et à les recracher. C'était absolument limité. Donc il y avait soit ça, soit de revenir en arrière vers la Perse et j'allais dire presque de se noyer dans les photos officielles de la famille royale puisque c'était le dernier moment esthétique ou de beauté, même kitsch. Ça valait mieux que de cracher des pistaches partout. Et effectivement, il y a eu un moment, un avant-après, c'était Marjan Satrapi, évidemment, un moment de Persepolis qui a été véritablement un choc parce que tout d'un coup, l'Iran est devenu à la mode et ce qui a permis de remarquer que ce n'était pas un pays peuplé que de barbares et qu'il y avait quand même une culture, un savoir. Et alors là, le film, quand Daniel Darieux, Catherine Deneuve et Khera Mastroianni donnent leur voix au personnage du film d'animation, là, c'était plié et vous remarquerez que depuis, l'Iran est particulièrement à la mode qui ne dérange pas puisque ça m'a permis de trouver du boulot, c'est quand même assez utile. Donc, on va rentrer dans ce que c'était cette révolution iranienne qui est effectivement, regardez que d'un point de vue hystérique, de cette rupture hystérique. On dit hystérique, d'ailleurs, c'est vrai, bon lapsus. Historique, hystérique et esthétique. Vous savez, on a toujours tendance à dire quand on analyse la révolution iranienne que la date, la première date de la révolution iranienne n'est pas 1979 mais 1971. C'est en 1971 que le monde entier a pu, grâce à la télévision, assister aux célébrations du 2500e anniversaire de la fondation de l'Empire perse par Cyrus le Grand. C'était des célébrations qui duraient un an, de 1971 à 1972. L'idée du chat d'Iran, et Farad Ibal à Shabanou est énormément participée, c'était en gros, l'un des grands buts de ces célébrations-là, c'était d'abord que le monde entier comprenne que les Iraniens ne sont pas des Arabes. Donc il y avait vraiment une volonté de détacher la Perse, l'Iran, des pays arabes, mais de l'autre côté, c'était aussi l'occasion de marquer l'entrée de l'Iran dans le monde moderne, dans le progrès. Donc, qui dit 2500e anniversaire, il y a eu l'ouverture de 2500 écoles primaires qui sont sorties de terre et effectivement qui ont permis le début d'une alphabétisation que les mollas n'ont pas ailleurs achevé. Je sais, ça me racle la gorge à chaque fois de dire qu'il y a eu des réussites, en l'occurrence, la transition démographique et l'éducation, l'alphabétisation, c'est la molarchie qui a réussi à le faire. C'est assez surprenant, on en parlera un peu plus précisément en conclusion. Mais il y a eu aussi énormément d'événements. Faradiba, à ce moment-là, avait créé une boîte de production qui produisait des films pédagogiques et honnêtement, j'en ai revu quelques-uns qui étaient quand même sacrément intelligents, il faut le dire. Pour les enfants et les ados, ce qui est intéressant, c'est que c'était finalement surtout les adultes qui les regardaient parce que c'était vraiment très bien fait. Il y a eu énormément de commandes passées à des sculpteurs. Tout ça, c'est désastreux, mais ont été détruits après la révolution par les barbares. Mais il n'empêche, ça a été un moment. Mais c'était l'entrée de l'Iran dans la modernité. Et c'est vrai que pour l'Occident tout entier, ce dont se souvient, c'est effectivement les couvertures de Paris Match et d'autres journaux, c'était les... Ça a duré un an, mais c'était le climax. C'était entre le 12 et le 16 octobre 1971 quand toutes les têtes couronnées, sauf la reine Elisabeth pour des raisons de sécurité, c'était le prince consort Philippe et la princesse Anne qui sont allées à la place de la reine. Mais il y avait les têtes couronnées, les présidents de différents pays, il y avait les chefs de gouvernement qui se sont tous déplacés. Et c'était effectivement fort impressionnant puisque l'idée était de résumer dans une espèce de parade toute l'histoire de la Perse. Donc il y a eu défilé des acéménides, des parcs, des cadjars. Franchement, c'était un beau spectacle quand même. Mais ce qu'on y a retenu, c'est évidemment le chat d'Iran, Rizal Chapalévi, qui s'adressait en le tutoyant directement à Siris le Grand. Tout son discours et c'est pas nécessaire ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la voix en anglais, la dublure, c'est Orson Welles qu'elle avait enregistrée. Donc si vous retombez sur le document en anglais, le chat est doublé par Orson Welles. Mais surtout, tout le monde se souvient du moment où avant de passer à table, où il y avait beaucoup de caviar et de truffes dans le menu, les invités, le chat d'Iran et la chabanou, ont trinqué avec un Dom Pérignon rosé de 1959. Alors je vous avoue que j'ai fait des pieds et des mains pour goûter ce Dom Pérignon de 1959. J'ai fini par y arriver. Il est très très bon. Mais évidemment, il est tellement bon que ça a été utilisé, exploité par Roménie qui de son exil regardait cette débauche occidentale d'alcool, de bijoux et quelque part de beauté. Parce qu'il y avait bien une chose dont il était allergique, sur laquelle on n'a pas assez insisté, c'est effectivement la beauté. Ça lui passait insupportable. Mais surtout, que cette démonstration, j'allais dire, de force, de culture, d'histoire, de passé, et cette espèce de volonté, mais qui n'est restée qu'à la hauteur de volonté de s'afficher, d'afficher l'Iran dans la modernité, fut réduite. Vraiment, au fur et à mesure qu'apparaissaient les chiffres. Combien avaient coûté cette année de célébration ? Le Times avait même fait une couverture, ils avaient misé sur 100 millions de dollars. Il est plus probable que ces festivités ont atteint 300 millions de dollars. Donc autant dire que ça a été surexploité. Il n'empêche que les écoles qui ont été construites à l'époque sont encore debout. C'est encore ça que toutes les sculptures, les tableaux commandés à des artistes ont quasiment tous disparu. Mais comme le musée des Beaux-Arts de l'art contemporain de Téhéran a réouvert il n'y a pas très longtemps, on a découvert qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas été détruits mais cachés dans les caves. Évidemment, tous les nus restent dans les caves, mais je ne désespère pas qu'un jour, on puisse retrouver toute la production culturelle de cette époque-là. Et soudain, c'était déjà visible dans les discours de Khomeini qui arrivaient en Iran dans les cassettes audio, en gros, c'est l'ancêtre du podcast, il enregistrait ça, il débarquait dans les universités et il était absolument obsédé par ce visuel qu'offrait l'Iran. Et c'est vrai qu'il insistait énormément dans son discours du fait que c'était une manière de... Pour lui, ce n'était pas l'Iran, la Perse n'était pas l'Iran et déjà là, il régéniait ce que j'appelle l'amnésie arabe. On va faire une petite parenthèse pour comprendre la chose, c'est que Khomeini est donc chiite, l'Iran est un pays chiite, ce qui fait moins de 20% du monde arabo-musulman. Khomeini, son premier exil date de 1965. Le Shah l'a exilé à Najaf. Ce premier exil n'a pas été demandé par les royalistes, il n'a pas été demandé par les communistes, il a été demandé par son propre clergé, par le clergé chiite. Pourquoi ? Parce que Khomeini voulait réintroduire le politique dans le fait religieux. Il se trouve qu'en Iran, il y avait une révolution constitutionnelle en 1905 qui avait séparé, entériné la séparation du spirituel et qui était totalement laissée aux mains des mollas puisque les chiites, au contraire des sunnites, ont un clergé et la politique restait dans les mains de la monarchie. On dirait que en 1905, la même date que la France, mais non, parce qu'avant, sous le règne des safavides, qui est l'un des règnes, j'allais dire, à ce moment-là, les safavides ont manqué de peu la première révolution des Lumières. Ça aussi, c'était une digression, mais je n'aurais pas le temps, donc dommage, je reviendrai pour vous parler des safavides, j'adore. C'est Shah Abbas qui, le premier, avait fait la laïcité, avait donné la citoyenneté aux étrangers et aux esclaves et là, on est au XVIIe siècle, qui est quand même assez spectaculaire, assez fascinant. Donc, ils avaient quand même cette tradition de ne pas mélanger les deux. Si Khomeini a voulu mélanger les deux, c'est qu'un livre en arabe lui a été tombé dans les mains. Comment est-ce qu'il a trouvé ce texte ? Et c'était des livres de Sayed Koub. Sayed Koub, c'est le penseur des frères musulmans, c'est en gros le meilleur ami de Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan. et si Hassan al-Banna était le commercial des frères musulmans, Sayed Koub, c'est le penseur. C'est lui qui a pensé en gros tout ce qui relève de comment est-ce qu'on va, la charia va s'imposer au monde et pas seulement, on réduit souvent les frères musulmans au fait qu'ils voulaient combattre la colonisation, mais ils avaient déjà un coup d'avance, ils pensaient déjà à l'islamisation du monde. Donc, Chroménie, les Sayed Koub, donc les sunnites n'ont jamais détaché le spirituel du politique et là, évidemment, le clergé chiite repère qu'il y a une erreur. Donc, dès le début et comme dans toute la pensée arabe, dans toute la pensée sunnite, vraiment la pensée générale, tout ce qui est avant l'Égypte, avant l'islam, c'est la période sombre, ça n'existe pas. L'Iran a beau être chiite, encore aujourd'hui, elle se glorifie de ce passé de grand empire. Donc là, ils ne pouvaient pas l'accepter. Et l'Arabie saoudite a quand même détruit ce qui était censé être la maison de naissance de Mahomet. C'est-à-dire, pour eux, c'est de l'idolâtrie. Même aller visiter la maison de Mahomet, ça relève de l'idolâtrie. Donc, Chroménie a complètement pris le logiciel sunnite. Donc, quand on réécoute ces cassettes, ce qui est absolument fascinant, c'est la haine de cette esthétique de la Perse qu'il a. Parce qu'il veut faire la même chose qu'ont fait les Arabes, les Saoudiens, c'est-à-dire effacer ce passé, tout ce qui est avant l'islam ne peut pas exister, ne doit pas exister. Donc, je pense que c'est ça qui marque aussi déjà dans le discours ce qui va devenir une rupture, mais esthétique, majeure. Et, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que si le clergé a fini, d'ailleurs, comme les communistes, par s'aligner sur Chroménie, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Le clergé chite, c'est la fameuse réforme agraire qui aurait pu éviter à l'Iran cette révolution islamique. Mais comme on touchait à leur portefeuille, ils ont fait non, dans l'Iran et là, ils ont rappelé Chroménie en disant on a besoin de toi. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les mollas, c'est pour ça que je l'appelle une molarchie, tiennent tous les leviers économiques, d'où la difficulté aussi de réussir à s'en débarrasser puisque vraiment, ils ont toutes les manettes en main, ce qui rend une révolution encore plus compliquée. Et donc, après ces images que nous avons quand même tous en tête de Farah qui avait en plus fait ses études en France, de Farah en robe Chanel, du chat avec ses grands costumes, le baccarat, Baccarat qui en gros existe en Iran depuis que Baccarat a été créé en France, toujours pareil sous les safavides. Il se trouve que le règne des safavides a été le premier exemple de métissage culturel dans l'histoire parce qu'ils sont allés prendre ce qui les intéressait en Chine, ce qui les intéressait en France. Et c'est assez étonnant quand on plonge dans l'art safavide de voir à quel point c'est un cosmopolitisme mais spectaculaire. Et sans le savoir, en plus, les Iraniens continuent à vivre à l'ère safavide dans l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada www.baccarat.com C'est bon ? Ok, c'est bon. Allons-y. Et ce qui est étonnant, c'est que, vous savez, toutes les photos des révolutions se ressemblent. Les points levés, le visage défiguré par la haine, éventuellement, le face-à-face des civils avec les militaires et si possible, la rose dans le cas qui a un nom du fusil, les cadavres des martyrs, les visages symboliques, vous avez quand même un petit souvenir, vous voyez un petit peu à quoi ressemblait cette révolution iranienne, et bien c'était exactement la même chose, on a eu toutes ces images et en plus, on a eu la chance d'avoir la fleur dans le fusil, là c'était plié, on savait que c'était foutu. Ce qui avait surpris et énormément enthousiasmé d'une manière tout à fait bête et idiote par manque de culture et par idéologie marxiste Michel Foucault quand il se rendit en Iran pour le compte d'un journal italien pour couvrir la révolution iranienne, c'est vrai que c'est ça qui lui avait sauté aux yeux et qu'il avait trouvé génial parce que là, il sentait que ça allait être une vraie révolution, il n'avait pas tort, c'est le fait que la composition tout à fait hétérogène de la foule. Il y avait là des grands bourgeois, il y avait là de la classe moyenne et populaire, il y avait même là du sous-prolétariat urbain totalement fanatisé qui a été l'une des grandes causes de la révolution puisque les réformes agraires ne marchant pas énormément, ne fonctionnant pas à cause du blocage des mollas, beaucoup de crèvent la faim et ils n'avaient pas le choix parce que c'était vraiment un désastre parce que ce n'était pas un paradis perdu en vrai, se rendaient à Téhéran et tout autour du bazar, il y avait cette espèce de ceinture de misère et c'était quand même très facile de les fanatiser. Et Foucault qui n'avait jamais entendu parler de l'Iran avant qu'on lui passe commande, débarque en Iran et effectivement, ça doit être surprenant la première fois, découvre dans cette foule ces bourgeoises avec des brushings dignes de Santa Barbara extrêmement bien maquillées, côte à côte avec un type à qui à 22 ans il manque la moitié des dents. Forcément, il se dit ça c'est une révolution totale, tout le monde bourgeois comme prolétaire est tourné vers l'avenir, l'avenir sera marxiste ou ne sera pas. Donc évidemment, tout ce qu'il a écrit comme papier parle énormément de ça, quand il voit quand même que ça dégénère en religieux, il dit super l'entrée du spirituel dans le politique, c'est ça qui nous manque en Occident. Personne n'a pensé à lui dire que si on faisait entrer le spirituel dans la politique en France, il aurait fini en prison pour crime de sodomie. Mais passons. Même Foucault a le droit de se tromper. Donc évidemment, on a vu ces photos-là et c'est ces premières photos qui ont débarqué en Occident où effectivement, c'était surprenant de voir. C'était surprenant de voir. On se disait, décidément, personne ne veut du chat. Et effectivement, personne ne voulait du chat, encore moins les grands intexuels très bourgeois qui fantasmaient la dictature du prolétariat dans le nord de Téhéran. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement esthétique à l'intérieur de cette série de photographies qui marquent les manifestations qui vont aller jusqu'à l'arrivée de Roménier au pouvoir. Parce qu'à l'intérieur des photos, ce se passe au fur et à mesure, si on les regarde les unes après les autres, de cette hétérogénéité qui a fait fantasmer Foucault, petit à petit, comme l'Iran s'est recouvert de noir, les photographies se recouvrent de noir, il y a de moins en moins de cheveux brochés à la stéla sur les photographies, il y a de moins en moins de taches blancs, beiges, même pas de rouges, non, non, tout d'un coup, tout devient au fur et à mesure noir, jusqu'à arriver, je suis sûre que vous vous souvenez de cette photo qui continue à circuler, où vous avez une armée de femmes en tchador qui tiennent d'une main, donc vous avez juste le triangle du visage qui apparaît, elles ont toutes des kalachnikovs et la masse de ces femmes fait le cadre de la photo, c'est qu'il n'y a aucun espace libre. Et ce qui est fascinant, c'est vraiment de regarder une photo des débuts des manifestations de la révolution iranienne et cette photo à côté et c'est vraiment ce à quoi a ressemblé visuellement l'Iran pendant ces quelques mois. On est passé de l'hétérogénéité, on est passé de la singularité, on est passé à l'individualité, au totalitarisme. Et qui est surprenant de cette photo de femme avec kalachnikov et avec Tchador, c'est que ça est beau la regarder, il n'y a rien à faire. Dès que vous trouvez un visage un peu plus singulier qu'un autre, vous le perdez dans la foule, dans la masse. Et c'est là, je trouve que pour comprendre ce que c'est que le totalitarisme, il faut regarder cette photo dans les yeux. Elle est terrifiante et il faut la regarder longtemps. Vous savez comme les photos où est Charlie qu'on regarde longtemps et on finit par avoir les yeux qui se brouillent. Moi, cette photo ne cesse de me fasciner. Et plus on se rapproche de février 1979 et plus les couleurs, tout ce qui est de l'ordre du beige au blanc disparaît et tout devient noir. Juste avant l'effacement du corps féminin dans l'espace public, il y a une autre photo. C'est très marrant parce que j'étais dans les rues parce que ma mère était communiste. Je sais, c'est mal. Elle m'a amenée manifester devant l'ambassade des Etats-Unis et je criais mal, 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 mal. Tout le monde le regrette aujourd'hui. Bref. Et ce jour-là, il y avait une manifestation où les manifestants ultra fanatisés avaient mis le feu au bordel, un des grands bordels de terrain, des maisons closes. Et ils avaient empêché, ils avaient enfermé les prostituées et les rares clients qui pensaient à ça pendant ces périodes-là dans le bordel. Ils avaient attendu que tout crame et ils étaient rentrés dedans et ils avaient sorti les corps carbonisés et le photographe Abbas qui est un immense photographe avait fait une photo de la foule. Là, c'est plus du tout les photos de la première fois. Les visages sont distordus par la haine, les regards sont vides et il y a au premier plan un corps de femme qui est complètement carbonisé et qui a resté dans une espèce de posture de défense complètement pathétique et qui se trimballait comme ça au-dessus de la foule. Et on était dehors. Il y avait cette odeur de corps brûlé dans les rues mais ma mère m'avait empêchée de regarder. J'ai vu juste passer une ombre. J'ai cru, je trouvais ça très bizarre qu'on porte une femme. J'ai cru de loin que c'était une femme en Tchador qu'on transportait. Je trouvais que ça n'allait pas du tout avec les islamistes. Je ne comprenais pas ce que cette femme en Tchador faisait comme une rockstar portée comme ça par les bras. Et c'est en France que j'ai vu cette photo d'Abbas et que ça m'est revenu. Et cette photo elle est spectaculaire puisque du coup c'est vraiment ce corps qui est là. C'est quand même marrant ils n'ont pas touché il n'y a eu pas une égratignure sur la synagogue de Téhéran ni sur l'église arménienne mais par contre il y avait une espèce d'obsession du corps féminin c'est-à-dire presque une obsession du désir et du plaisir. Et je trouve que c'est cette photo ce jour cette manifestation-là on dit toujours qu'une révolution réussit quand chaque manifestation est supérieure à la précédente en nombre et en intensité. Je pense que ce jour-là et en ayant reparlé beaucoup avec mon père de cette date-là c'est ce jour-là qu'il a capté que c'était joué. C'est qu'il était impossible c'était aller trop loin pour pouvoir revenir en arrière la révolution était faite c'était foutu. Et je trouve ça assez symbolique que ce soit le jour où on s'en est pris physiquement au corps des femmes que cette révolution se soit jouée. Il y a un dernier sursaut d'individualisme un dernier sursaut de singularité et un dernier sursaut de liberté au moment de cette révolution-là et vous connaissez tous ces images-là puisque c'est celles qu'on sort qu'on utilise pour les fameuses photos avant-après qui circulent sur les réseaux sociaux où vous avez la fameuse photo des iraniennes en mini-jupe à côté d'une photo des iraniennes en Tchadoré d'aujourd'hui. Ces photos la plupart sont tirées de la grande manifestation qui a eu lieu le 8 mars 1979 quelques temps avant le référendum Roménier était revenu en février et il y avait 20 000 femmes à mon avis on avait plus on a toujours tendance à dire plus on y était ma mère y était mes tantes y étaient et vous voyez ces femmes qui ont ressorti leurs impairs leurs jupes leurs brushing qui pour la dernière fois ont manifesté tête nue dans les rues de Téhéran et c'était vous avez encore les images vous pouvez les retrouver sur le site de l'INA c'est très très impressionnant beaucoup de féministes françaises beaucoup d'allemandes s'étaient déplacées pour l'occasion et il y a un moment la manifestation passe devant l'hôpital et vous avez toutes les infirmières la dernière fois qu'on les voyait en tenue d'infirmière parce qu'après elles étaient engoncées en noir c'est un petit peu idiot à l'hôpital d'être en noir enfin passons et elles hurlaient en haut elles enlevaient leurs calottes et celles qui avaient les cheveux attachés se détachaient les cheveux c'est très spectaculaire c'est la dernière fois jusqu'à aujourd'hui c'est la dernière fois que les femmes ont marché comme elles voulaient dans les rues de Téhéran et c'est assez fascinant parce que c'est quand même voilà c'était le dernier c'était comme les célébrations des 2500ème création de l'Empire Perse marquent le chant du signe du chat de la monarchie du règne des rois en Iran ces jours là marquent le chant des signes des femmes à partir de là elles sont rentrées et évidemment leur corps au moins parce que le cerveau a continué à fonctionner très très bien et qu'aujourd'hui elles sont à la tête enfin aujourd'hui j'allais vous le faire en conclusion mais pour pas trop vous déprimer tout de suite aujourd'hui en Iran il y a plus d'étudiantes que d'étudiants et il y a plus de femmes écrivains comme d'hommes écrivains et c'est elles qui se vendent mieux et plus et ils ont tellement pardon merdé qu'en 95 il n'y avait pas un seul homme qui avait fait assez d'études pour être nommé magistrat par contre les femmes avaient fait énormément d'études et c'était à bac plus 22 tellement on s'ennuyait en attendant que ça passe que les Molas ont été obligés en 96 de nommer une femme magistrat qui allait donc appliquer la charia donc on n'est pas un paradoxe près en Iran donc quand les Iraniens se sont exilés alors il y a deux exilises d'abord je vais vous parler quand même vous parler de l'exil américain qui n'a rien à voir avec l'exil européen mais quand les Iraniens sont partis d'Iran bien qu'ils n'ont pas emporté dans leur bagage les photos des femmes en Tchadoré mais par contre comme ça a été un exil de bourgeois comme l'a été l'exil des russes blancs ils ont emporté alors ça c'était vraiment cet obsessionnel des cadres les plus beaux tout ce qui restait avec les photos ils ont pris ces photos ils ont pris la pop musique ils ont pris les écrivains ils ont pris les intellectuels ils ont pris les cadres très importants les cadres et ils sont arrivés s'installer ici avec ce qui leur restait la seule chose qui leur restait c'est ces photos qui étaient en même temps une preuve en même temps une défense et qui en même temps les a un peu plus éloignés de l'Iran pour vous donner une image je pense que vous avez tous vu des films ou des photographies des familles russes des russes blancs qui débarquent quelle que soit la petitesse de l'appartement quelle que soit la modestie de l'appartement même s'il n'y a pas de place vous avez toujours un guéridon ou une table voire toute la table où s'alignent comme des sentinelles les photos du passé c'est tout à fait impressionnant pour vous voyez de voir l'appartement qui a pris la poussière de partout et bien une chose qui dans ses intérieurs ne prenne jamais la poussière c'est les photographies et les cadres et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus proche qu'à l'intérieur d'un russe blanc qu'à l'intérieur d'un iranien post-révolution ça là dessus il y a la proximité on a le samovar et le thé en commun le borsche et le bof straganov qui sont limite des plats nationaux en Iran je sais qu'aujourd'hui ça ne se fait pas mais enfin que voulez-vous la Russie qu'on le veuille non ne se résume pas à monsieur Poutine heureusement pour nous mais c'est vrai que c'est très impressionnant rien qu'esthétiquement d'arriver dans un intérieur et encore aujourd'hui ma mère aligne ses cadres et les aligne parce que d'abord c'est une preuve il était une fois un pays où nous étions quelqu'un comme en plus c'est une immigration c'est-à-dire aristocratique et bourgeoise comme celui des Russes blancs évidemment qu'il y a en plus qui se retrouvent pauvres à la volonté de dire mais si je vous jure on habitait là-dedans alors je ne m'en étais pas rendu compte je me demandais si j'allais vous le raconter mais en même temps je dis toujours ça et je dis tout mais j'ai aussi ces photos de la grande maison du nord de Téhéran de l'intérieur avec plein de dorures partout même si on se la pétait un peu communiste donc il y avait moins de dorures que chez les autres mais j'en ai fait un cadre une espèce de patchwork et c'est un un ami qui m'a fait la remarque il n'y a pas plus de deux mois le fils d'une amie c'est peut-être pour ça il est jeune il a osé le dire il a 24 ans et je les ai mis où ? Je les ai mis au-dessus des chiottes totalement inconsciemment donc croyez-moi que ça fait six séances que je passe là-dessus avec ma psy mais effectivement vous avez le cadre et vous avez le trône et le cadre est là je ne m'en suis même pas rendue compte je n'aime pas trop afficher dans mon salon des photos vous savez les gens qui mettent des photos d'eux ce qui peut être très bien moi j'ai un peu plus de mal mais il fallait bien que je le casse quelque part donc je l'ai mis au-dessus des chiottes donc je pense que j'ai fait une espèce de réaction par rapport à toute mon enfance d'exilé où ces photos étaient là pour montrer qu'on avait été quelqu'un et c'est fascinant parce que ça nous dit la sacralisation du passé et quand on sacralise ce passé à ce point là évidemment on efface les aspérités on efface les temps malheureux tout d'un coup ça devient vraiment le paradis perdu pour moi c'est facile parce que 0 à 8 ans ça correspond malgré le sang les odeurs les cadavres ça commence j'ai quand même une famille assez folle pour avoir été capable de garder cette enfance joyeuse pour moi c'était un paradis mais en vérité c'est pas vrai c'était une vie comme une autre c'était pas du tout l'Iran du chat un paradis perdu la savaque torturée les interdits étaient nombreux je sais que mon père étant un grand admirateur de littérature galéré sérieusement pour trouver des bouquins et forcément au marché noir puisque tout était censuré puisque tout le monde pouvait devenir communiste très tôt et l'Iran avait cette obsession communiste comme les américains et voyaient des communistes même chez Graham Greene c'est pour dire jusqu'au jour où mon père à la fac s'est fait tabasser par un groupe de communistes parce qu'il lisait Graham Greene c'était la grande époque mais en sacralisant ce passé là ces photos on commence à les fétichiser la fétichisation c'est l'adoration c'est à dire que vraiment ces photos commencent à prendre une dimension quasi religieuse je voyais ma tante qui avant de partir ne pouvait pas s'empêcher de toucher mais vous savez comme vous touchez une croix de toucher la photo avant de sortir mais ça vient jusque là c'est qu'à un moment vous les regardez vous tombez en adoration ça les fétiches c'est ce que vous adorez vous tombez en adoration devant ce qu'a été votre passé et je pense que c'est là que ce niche le grand le grand malheur d'Iraniens exilés qui n'arrivent pas à trahir c'est qu'ils fétichissent tellement qu'ils en deviennent anachroniques c'est à dire que plus ils sont ici plus ils sont en exil plus ils adorent ce passé à travers les fétiches que sont devenus les photographies et moins ils comprennent l'Iran et ce qui se déroule dans la modernité et c'est tout à fait malheureux parce que quand on tombe dans cette fétichisation on rêve que d'une chose c'est d'un retour au pays natal mais s'ils y retournaient mais ça serait encore pire que l'exil c'est que non seulement tout a changé mais rien ne sera plus jamais et en plus ça serait un double choc de se rendre compte qu'ils se sont racontés une histoire qu'ils se sont créés ce paradis donc c'est vraiment c'est là où l'exil devient partie c'est encore au-delà de la nostalgie c'est là où il devient particulièrement douloureux parce que la nostalgie peut être joyeuse peut être moteur quand vous avez la chance par exemple d'écrire c'est que ça vous donne une espèce de vivier dans lequel vous pouvez mais piocher une inspiration permanente ça devient mais en plus ça devient quelque chose un titre d'un merveilleux une merveilleuse autobiographie de Nina Berberova le titre dit tout c'est moi qui souligne et dans ce c'est moi qui souligne il y a aussi la dose de mensonges de réécriture d'imaginaire qu'on peut mettre donc ça peut aussi être une liberté mais pour ces Iraniens là c'est totalement j'allais dire que c'est quasi foutu donc heureusement que mes parents sous mon influence ont réussi à s'en détacher mais je vois bien que mes tantes la plupart sont encore dans cette adoration là et c'est assez ironique parce que elles elles y retournent moi je ne suis jamais retournée et elles reviennent toujours alors elles ont une capacité d'imaginaire je pense que j'ai hérité de ça extraordinaire ou un problème neurologique mais en tout cas elles continuent à réussir à raconter ce qui est assez mais vraiment fascinant alors quand je vous disais que ce n'est pas du tout la même chose que les Etats-Unis c'est qu'après la révolution enfin ça se passe pour toutes les révolutions je vous parle de celle d'Iran se passe une espèce d'accident spatio-temporel c'est à dire on arrête de dire les dates les dates disparaissent c'est souvent rencontré ça c'est qu'il y a une seule date qui existe c'est février 79 et dès qu'on parle du passé c'est avant ou après on n'a même pas besoin de préciser avant ou après la révolution c'est que pour situer dans le temps vous dites avant ou après et tout le monde sait de quoi il s'agit c'est extrêmement surprenant mais quand vous êtes obligés de sortir une date et c'est là où c'est je trouve ça d'une poésie admirable c'est que vous utilisez les chansons c'était l'année où Gougouche j'allais dire un monument de la pop-musique iranienne puisque évidemment Gougouche faisait de la pop-musique mais ceux qui lui écrivaient ses textes c'était les plus grands poètes à l'époque donc ça donnait quand même de la musique genre pop-disco mais avec des textes d'une beauté mais incroyable donc ça c'est aussi encore un paradoxe iranien et donc quand il parle du passé il dit mais tu te souviens c'est l'année où Gougouche chantait telle chanson et ils savent exactement à quelle année ça correspond elle est née en 48 donc aujourd'hui elle est toujours vivante aux Etats-Unis quand elle vient faire des concerts à la Lampia à Paris les billets se vendent jusqu'à 3500 euros c'est le prix qu'on m'a donné la dernière fois que j'ai essayé dans la chaise je m'y étais pris un peu tard au marché noir c'est 3500 euros la place donc c'est peu dire qu'elle aussi a été divinisée et donc on utilise ça aux Etats-Unis grosse communauté iranienne en exil c'est Los Angeles ou pour le dire comme les Iraniens Terangeles c'est assez fascinant parce que alors là dans la folie ils sont allés un chouïa plus loin c'est qu'ils ont reconstruit l'Iran d'avant la révolution les cabarets vous pouvez vous retrouver comme en Iran dans le même décor avec la même gougouche ils ont des meilleurs chirurgiens visiblement qu'en Europe l'illusion sur scène est totale on a l'impression qu'elle a 22 ans et demi c'est vraiment fascinant les cabarets les restaurants la déco ils sont même allés reproduire des restaurants connus en Iran à Los Angeles et même les panneaux sont en persan moi je suis allée pour la première fois aux Etats-Unis en 2019 je vous avoue que c'était j'ai vraiment l'impression de revenir en Iran les villas l'intérieur des villas l'ingencement des pièces c'est que vous avez vous avez l'impression d'être en Iran je vous propose quand vous rentrerez chez vous ça je pense c'est là on est tombé dans la folie absolue mais même moi ça m'a tiré une larme donc c'est pour dire à quel point c'est t'émouvant un chanteur iranien de Terran Ailes donc qui à mon avis n'a jamais foulé le seul persan de sa vie qui s'appelle Shah Kor Binash Padju a repris il y a deux ans deux chansons très très connues d'avant en l'occurrence Shah Boud Biobon Boud et Poulsun Poulsun qui sont des chansons il y a des iraniens dans la salle ils savent très bien de quoi je parle j'adore ces morceaux il les a repris il en a fait un seul morceau unique mais surtout il a fait un vidéoclip mais je suis restée ébahie je le suis encore là pour l'écrire je vais le re-regarder je ne peux pas empêcher l'alarme de couler je ne sais pas si c'est devant la folie que représente l'exil et que je peux capter ou juste devant la démarche qu'il a fait il a fait un clip vidéo grâce au numérique il a reconstitué le Terran qu'il n'a jamais connu il est plus jeune que moi mais jamais connu c'est à dire ça commence en noir et blanc vous voyez un calendrier d'époque on rentre dans un café là j'ai un choc c'est le café Naderi le café des intellos vous rentrez dedans la monnaie avec lequel il paye donc évidemment toutes les femmes sont superbes sans voile ça lit des bouquins vous avez les magazines de l'époque sur les tables même la monnaie qui sort pour payer avec un gros plan vous reconnaissez les billets d'avant à un moment il passe quand il quitte le café Naderi vous avez des portraits de tout de tout que j'ai à dire de tout de tous nos héros d'avant la révolution des chanteurs des intellectuels c'est extraordinaire les rues il a reconstitué les rues avec les voitures d'époque etc et il pousse la folie à un moment de se retrouver sur scène à chanter ses chansons avec Feridun Farozad qui est mon héros à moi qui a été un poète intellectuel et en gros c'était en plus j'allais dire branché et en moins plouc de un sort de Michel Foucault qui faisait des émissions musicales il a fini par être tué en Allemagne et mon prochain livre parle de lui je vous en parlerai plus dans le livre mais c'est un type extraordinaire et il l'a incrusté dans son concert en reprenant une de ses chansons il se fait applaudir par lui non mais il y a une telle mise en abîme dans ce clip mais c'est vraiment j'ai montré à mes parents j'étais tellement surprise d'avoir reçu ça évidemment mon père non mais ma mère a mon père a dit mais ils sont vraiment fous et ma mère a éclaté en son mais tu te souviens et voilà c'est l'effet que ça provoque donc c'est là où la grande différence entre j'allais dire l'exil européen et l'exil américain qui est forcément un exil communautaire et où j'allais dire l'espace presque géographique disponible pour reconstituer mais je vous avoue que j'avais presque l'impression d'être dans un parc d'attractions tellement parce que je reconnais mais c'est forcément ça sonne faux puisque ce n'est plus le pays natal et ça ne le sera jamais ils ont même des usines pour faire des conserves de cuisine iranienne c'est vraiment extrêmement surprenant donc quand je vais vous parler de la trahison parce que je pense qu'il faut que je m'arrête quand je vais vous parler de la trahison je vais vous je vais citer je vais vous dire vous allez reconnaître certainement seulement c'était la trahison qui séduisait Sabina pas la fidélité après le baccalauréat elle partit pour Prague avec l'impression réconfortante de pouvoir enfin trahir son chez soi la trahison depuis notre enfance papa et le maître d'école nous répètent que c'est la chose la plus abominable qui se puisse concevoir mais qu'est-ce que trahir trahir c'est sortir du rang trahir c'est sortir du rang et partir dans l'inconnu Sabina ne connaît rien de plus beau que de partir dans l'inconnu elle ne veut pas rester dans le rang elle n'y restera pas elle ne restera pas toujours dans le rang avec les mêmes gens et avec les mêmes mots Sabina c'est l'un des personnages de ce chef d'oeuvre qui est l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera et ça pourrait être ces passages l'article premier de la déclaration d'indépendance du métèque parce que la seule manière de sortir de cette fétigisation de cette reconstitution artificielle qui finit toujours dans un anachronisme qui vous éloigne finalement un peu plus du pays natal c'est de quitter le statut d'exilé pour devenir un métèque alors c'est sûr ma définition du métèque à moi un métèque c'est un être difforme mais libre ou une liberté qui flotte un métèque n'est pas seulement en rupture avec son pays natal il est aussi en rupture avec sa communauté d'origine artificiellement reconstituée donc il n'a vraiment aucune attaque c'est pour ça que je dis que c'est une liberté qui flotte et c'est vrai quand on dit trahison c'est affreux la trahison mais comme Sabina réussit parvient à vivre à continuer à créer puisqu'il y a les peintres dans le roman de Kundera si elle y arrive c'est parce que trahir c'est sortir du rang et partir vers l'inconnu un exilé moins encore plus qu'un autre a peur de sortir du rang et de partir vers l'inconnu parce qu'il est déjà en rupture avec son pays natal et se dit mais la deuxième rupture me sera fatale erreur erreur fatale c'est justement dans cette seconde rupture dans le fait de cette trahison qui devient mais presque un aveu de fidélité puisque là on est sûr que l'anachronisme n'aura pas lieu que la fétichisation ne bloquera pas c'est dans cette trahison qu'il y a vraiment la possibilité de la liberté et peut-être même la possibilité du retour parce qu'il est impossible de revenir sauf à être aussi folle que mes tantes dans le pays natal en continuant à toucher les photos comme des fessiges avant de sortir de l'appartement il faut vraiment une dose d'imaginaire absolument exceptionnelle et même moi qui écris j'ai pas le même dose d'imaginaire que mes folles de tantes pour finir donc vous aurez bien compris que l'Iran n'a jamais été un paradis ce qui a été perdu est évidemment une illusion et ce qui est étrange c'est que même quand vous le remarquez ça n'empêche pas que c'est tout aussi douloureux c'est de perdre une illusion est aussi douloureux que de perdre une réalité et cette illusion de ce paradis perdu a tellement été bien racontée a tellement été racontée en famille a tellement été racontée aux autres qu'on recevait dans ces petits appartements avec toutes ces sentinelles de photos alignées que forcément on a fini par s'y faire prendre mais c'est pas grave de perdre cette illusion et c'est vrai qu'on revient sous-jour et quand on veut marquer ces tyrans d'après vous savez on sort les photos de mini-jupes de femmes aux mini-jupes en disant vous vous rendez compte cette obsession dont je vous parlais au début comment on est passé des couvertures de Paris Match avec ces femmes aux cheveux au vent et aux mini-jupes à ça à aujourd'hui à tout ce noir qui recouvre tous ses corps et bien c'est parce que la mini-jupe elle n'était portée que sur le corps la mini-jupe n'avait jamais un crustel la tête c'est justement l'illusion qu'on a c'est quand on voit ces photos là de ces femmes qui ont l'air tellement libérées qui ont l'air tellement occidentalisées encore une fois c'était pareil depuis les safavides mais elles étaient occidentalités mais dans la tête personne ne vivait en concubinage à Téhéran ou quand ils le faisaient ils étaient quand même au but au mépris à la mauvaise réputation ces années là qui sont des années magiques je vous parlais de Féronous Farozad il était peut-être adoré mais les gens adoraient le détester là j'ai retrouvé un documentaire où on parle de Féronous Farozad ce sale timbanque mais c'est terrifiant d'entendre ce qu'on entend de lui il a été mais 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 piétiné c'était un homosexuel c'était horrible d'ailleurs pour vous dire à quel point c'était horrible quand on a fini par le retrouver en Allemagne et qu'on l'a tué d'ailleurs il avait cuisiné pour ses assassins qui lui permettaient qui lui avaient promis qu'il pourrait retrouver sa mère et bien il avait pris 36 coups de couteau dans la bouche quand on a retrouvé son cadavre on n'a jamais retrouvé ses assassins mais vous voyez la violence ce type s'était permis de chanter de faire des blagues de rire de faire le saltimbanque en plus d'être à peu près le portrait craché de Freddie Mercury qui quand il l'a découvert lui a emprunté son fameux geste les bras écartés et les mains comme ça ça vient de Félidoun Farozad c'est vérifié j'ai réussi à trouver quelqu'un de proche de Freddie Mercury qui m'a dit qu'il le connaissait et qu'il l'aimait beaucoup Freddie Mercury étant à Parsi donc ces Iraniens qui ont quitté l'Iran pour aller en Inde pour rester zoroastriens et qui ont en gros créé Bombay et c'est ça qui est fascinant c'est que ne regardons pas juste la photo de ces mini-jupes essayons de creuser derrière la mini-jupe pour voir ce qu'il y avait dans la tête et la mini-jupe si elle était portée très facilement elle n'était jamais rentrée dans la tête on continuait d'insulter en le traitant de pédale donc ça ne marchait pas même si on le regardait en cachette c'était limite une honte de le regarder et je pense que c'est ça qui fait que cette rupture n'était pas tant une rupture on n'est pas si violemment passé des mini-jupes au tchador les tchadors couvraient déjà la psyché il y avait encore un problème d'évolution des mœurs il y avait quelque chose de tellement oriental qui est le regard de l'autre qui empêchait toute possibilité d'indépendance et bien aujourd'hui les choses ont changé comme je vous le disais c'est la bonne nouvelle avant effectivement les femmes sont là vous avez vu ce mouvement de la liberté furtive le courage qu'il faut puisque derrière c'est quand même 150 coups de fouet et pas les petits coups de fouet sympathiques c'est de la prison c'est de l'enfermement elles osent faire des choses spectaculaires vous avez certainement vu circuler sur les réseaux sociaux ces gardiens ou gardiennes de la révolution qui viennent engueuler les femmes dont le foulard n'est pas bien placé et si avant-hier elles avaient peur aujourd'hui elles les insultent en disant mais qu'est-ce que t'en as à foutre de mes cheveux tu veux les toucher tu veux les voir elles sont redoutables comme tous les 8 mars pour la fête de la femme les féministes iraniennes se trimballent dans le métro dans les rues j'en reviens pas que j'ai fini dans les rues dans le métro et disent aux femmes et retire ton voile elles se font arrêter elles se font emprisonner mais elles continuent peut-être qu'effectivement l'Iran n'est pas ce paradis perdu mais c'est pas bien grave je suis une indécrottable optimiste je me dis avec toute cette histoire avec tout cet espoir avec toutes ces illusions que ces exilés ont été capables de fabriquer ces histoires qui se sont racontées je suis persuadée que c'est une narration qui sauve un pays donc je me dis tout ça ce ne sont que des jalons pour permettre demain peut-être non seulement que la minijupe revienne dans les rues de Téhéran mais surtout de retirer le tchador qui est à l'intérieur de la tête et là je pense qu'on retrouvera pour de vrai la Perse merci beaucoup merci bien pour cette lecture merveilleuse il y a des questions vous avez dit qu'il y avait un effet de rémanence par certains côtés que le tchador était resté dans les têtes alors que les comportements avaient évolué est-ce qu'on peut dire que ce qu'on voit peut-être certaines ouvertures dans les têtes sont une rémanence de quelque chose qui a existé mais que vous avez apparemment nié puisque vous disiez qu'en 1971 les tchadors étaient dans les têtes alors est-ce que c'est une rémanence encore plus ancienne d'avant le tchador dans les têtes qui revient ? disons que ce que j'aimerais ce qui revienne c'est tout cet état d'esprit et tout ce qu'a été cette culture safavide tout ce qu'a été chahabas c'est qu'à ce moment-là le fait d'avoir ouvert la porte à l'extérieur et tous les extérieurs c'est que c'était tout ce qui il y avait quand même un côté en plus un peu barbare de dire ça ça me plaît ça je prends ça ça m'intéresse pas ça je prends Bacara ça c'est beau ça fait venir les cadjars le palais des cadjars c'était Bacara qui avait tout fourni il y avait un côté libre et un côté j'allais dire presque détaché vis-à-vis d'un certain orgueil national on était en train de bâtir l'orgueil national je pense toujours les moments où on bâtit sont toujours les meilleurs moments au moment où on pense être arrivé et là on s'immobilise et on meurt et je pense que c'est ce qui arrivait avec les safavides vous savez c'est ce qui est intéressant enfin les safavides étaient des soufis sunnites ils sont arrivés en Iran c'est eux qui ont converti l'Iran au schisme et comme tout nous convertit ils ont voulu en faire plus que les autres et paradoxalement cette période qui a été mais vraiment d'une richesse au point de vue culinaire au point de vue esthétique les enluminures c'est à dire c'est de cette époque là que datent des miniatures où pour la première fois les occidentaux ne sont pas caricaturés c'est très étonnant et c'est aussi dans cette période là sous les safavides qu'on trouve des miniatures où apparaissent des androgynes c'est extrêmement impressionnant et dans des scènes érotiques avec un entre deux mais qui sont vraiment mais spectaculaires mais alors je me suis demandé Versailles a quand même survécu au Louis pourquoi est-ce que les safavides existent dans la psyché des Iraniens encore aujourd'hui sans même qu'ils s'en rendent compte mais quelque part ont disparu c'est à dire que vous voyez on va à Versailles il y a une espèce d'inconscient chez nous qui s'ouvre on sait où on est les safavides j'allais dire c'est la culture zombie en Iran c'est que les Iraniens aujourd'hui sont hantés par les safavides mais sans même le savoir c'est tout à fait inconscient et à force de réfléchir et d'aller chercher d'essayer de comprendre je crois que j'ai fini par trouver c'est qu'il y a eu Tamerlan qui était aussi passé par là on a un peu oublié que Tamerlan c'est Samarkand c'est ce grand guerrier on a oublié que enfin ou pas d'ailleurs mais que Tamerlan a fait entre 7 et 13 millions de morts au moment de ces invasions ce qui représente 5% de la population mondiale donc en comparant c'est le plus grand massacre humain de l'histoire de tous les massacres humains 5% de la population mondiale de l'époque il laissait la vie sauve aux artisans aux artistes et aux poètes qui acceptaient de venir à Samarkand donc Samarkand légendaire Samarkand est une ville de Métèques tous ceux qui ont fait Samarkand vous allez dire c'est le tribut de guerre humain que Tamerlan a installé à Samarkand pour créer Samarkand comme quoi ça a été d'une efficacité remarquable Samarkand sonne encore à toutes les oreilles comme si c'était là il y a quelque chose qui se dresse devant nous visuellement ça ça a joué mais il n'y avait plus que des enlumineurs des miniatures c'est la grande période j'allais dire de la peinture iranienne et qu'est-ce qu'il faisait il illustrait les grands poètes du 13e et 14e siècle les Roumis les Rofès et là je commençais à me dire il y a un truc qui ne va pas donc je cherche et là je vois que cette période a été incapable d'accoucher de philosophes par exemple d'écrivains de poètes tels qu'on avait connus les siècles précédents et c'est peut-être pour ça que les Safavides n'ont pas c'est qu'en plus comme ils étaient en train d'installer le schisme le mot la lettre devait se réduire au Coran rien ne devait venir au Coran alors on pouvait faire et c'était les mécènes c'est le mécénat qui faisait les miniatures de scènes érotiques vous voyez ce que je veux dire mais par contre l'écrit le mot devait rester limité au Coran et je pense que c'est ça ce qui pourrait aujourd'hui la seule rémanissance qui pourrait j'allais dire améliorer les choses et installer la mini-jupe dans la tête au lieu du foulard je pense que c'est de retrouver la Safavide et que quelqu'un s'y colle et se dit je vais combler le trou intellectuel qu'on a dans la Safavide et qu'on n'a pas dans l'air esthétique c'est le genre de rêve que je fais à 3h du matin ça m'arrive autre question jeunes qui sont timides j'avais une petite question est-ce que vos livres peuvent être sont accessibles en Iran d'une façon ou d'une autre ou pas du tout j'ai des cousines super mais je crois pas je crois pas je sais que j'avais donné quelques interviews à un journal qui a dit qu'il n'existe plus d'ailleurs sur internet d'un groupe dissident de féministes révolutionnaires assez génial mais j'ai plus je sais qu'il y en a deux qui sont aux Pays-Bas je les ai eus mais ça ça a été détruit je sais que Roménie Sade et moi comme il est en anglais c'est le seul traduit en anglais a un peu circulé puisque j'ai reçu des messages c'est assez étrange mais en termes de livres non mais en termes d'extraits ils sont totalement connectés ça c'est fascinant avec la jeunesse iranienne ils sont surconnectés et donc ça m'étonne toujours moi j'ai perdu ma langue maternelle donc je le parle encore mais je ne le lis plus et je ne l'écris plus donc je reçois des messages par les réseaux sociaux que je fais traduire par mes parents et je suis assez étonnée qu'il y ait parce que pour moi j'étais absolument inconnue en Iran de voir que des interviews que j'ai données ou même des vidéos ont circulé en Iran sur les réseaux sociaux j'étais la première surprise les livres je sais qu'il y a eu voilà j'ai eu 2-3 messages mais pas plus de gens qui étaient tombés dans le marché noir sur Roméni-Sadéma c'est un peu touchant parce que ça m'appelait mon père qui allait chercher des livres au marché noir et sous le chat et sous la révolution d'imaginer que quelqu'un allait chercher mon livre au marché noir je me dis c'est quand même l'histoire est quand même assez amusante bonjour je voulais savoir si en tant que mété comme vous le comprenez y a-t-il un scénario de retour au pays natal dans l'Iran puisque vous dites que vous n'êtes pas retourné et que ça semble être un choix actif je me demande s'il y a quelque chose qui pourrait faire que vous voudriez retourner alors j'y suis pas retournée parce qu'on était réfugiés politiques donc jusqu'en 2009 oui je suis lente pour demander la nationalité française je déteste l'administratif mes parents ont eu la nationalité 10 ans avant moi je l'ai eu en 2009 quand j'en ai fait la demande donc en 2009 j'aurais pu y aller mais mon premier livre est sorti en 2014 et effectivement mon père y a retourné une seule et unique fois en 2005 ma mère jamais elle c'est par choix parce qu'elle n'a que des mauvais souvenirs et que de toute façon elle ne reste jamais bien loin de ses enfants d'un point de vue géographique c'est quand même compliqué mais disons que c'est l'avantage du je pense que c'est possible en gros c'est les mots là ou moi donc tant qu'ils sont là je n'irai pas mais j'ai envie d'y aller mais je sais que quand même ça fait j'ai 8 ans 85 j'en ai 45 voilà pour moi de toute façon pour moi c'est une illusion mes souvenirs même si j'en ai des souvenirs extrêmement précis c'est une illusion donc je n'aurai pas le choc de voir que la vérité ne correspond pas évidemment pas à ce dont je me souviens mais je pense qu'au moins le fait d'être métèque protège de ça ça ne m'en empêchera ni l'émotion ni la joie mais mais d'avoir choisi la voie de la métèquerie me permettrait je pense un retour beaucoup plus apaisé en Iran j'ai moins de voilà j'ai fait ce choix-là de la haute trahison qui me permet aussi de me sentir chez moi un peu partout il y a une autre question sinon je vous remercie ah ok non mais c'est intéressant ce que vous dites maintenant parce que finalement vous êtes quand même iran persienne et tout ça et et vous revenez c'est dans votre imaginaire c'est dans votre quotidien finalement alors c'est vous êtes déjà là finalement vous n'êtes pas partie non je sais pas non mais c'est vrai c'est vrai que c'est toujours amusant c'est que pour mes parents je suis pas iranienne d'ailleurs quand je suis allée à Terra Angeles c'était très drôle parce que parce que tout le monde enfin c'est à Terra Angeles ou dans le Little Ethiopia où on me demandait are you black à cause des cheveux et effectivement aux Etats-Unis il y a eu tellement de mélanges qu'il y a des filles afro-américaines qui peuvent être aussi blanches que moi mais qui ont les mêmes cheveux donc en fait personne sauf les buralistes hindous qui dès que j'arrivais ils faisaient oh Persian girl ok c'est quoi ce pays les iraniens me demandent si je suis noire les utopiens aussi et il y a que les buralistes hindous qui reconnaissent la Persian girl en me disant non pas fumer pas fumer bad bad venir à Los Angeles pour me retrouver en Iran avec des hindous ça devient un peu bizarre pour moi c'était vraiment étrange mais vraiment elle ne voulait pas me vendre elle était là bad for a girl Persian girl don't smoke don't smoke j'étais qu'est-ce qu'elle me fait la fille là c'était terrifiant et d'être dans un restaurant à Los Angeles et d'entendre are you black avec l'accent iranien que je suis incapable de faire c'était un grand moment donc même physiquement enfin je ne sais pas s'ils font exprès pour vraiment me renvoyer à même être écrit et que vraiment ça me pousse à écrire un quatrième livre mais ça marche vachement bien et c'est vrai que le quatrième j'ai parlé de Fuloug et de Felidoun Farogzad mais en parallèle avec une poétesse française donc oui c'est là même si même si c'est pas là parce que par exemple dans une assemblée iranienne officiellement je ne sais pas me tenir la politesse le torof je le maîtrise pas je gaffe quand je dis c'est joli et que les trucs on me dit je te le donne je le prends ça se fait pas mais même petite je le faisais j'ai quand même plein de problèmes depuis petite de ça donc elle est belle non elle est moche bon ça je le faisais déjà petite j'ai vachement de mal avec l'hypocrisie etc donc je pense que déjà petite il y avait un truc bizarre qui s'était joué mais oui je vois bien que c'est une source d'inspiration c'est presque une boîte magique c'est presque une boîte à bijoux que vous ouvrez celui-là je l'avais oublié et je raconte l'histoire de ce bijou perdu il y a quelque chose mais j'allais dire c'est pareil pour Colette c'est que moi les premiers textes dans les premières photographies c'est Jane de la Foix la première fois que j'ai compris l'exil ou que j'ai commencé à le réfléchir c'était j'adore Colette c'est un texte de Colette où elle liste en fait tout ce qui lui manque de la Bourgogne et j'avais lu à ma mère ce texte-là j'avais 13-14 ans et savait et savait et donc du coup mon père lui a traduit en persan en plus donc elle relit régulièrement ce texte parce que ce que dit Colette de son exil à Paris c'était exactement la perte de goût l'odorat les saveurs c'est à dire ça aux premières années à Paris on marchait dans une rue et mes parents s'immobilisaient en disant ça sent comme sur l'avenue machin et c'est vrai qu'il y a comme ça des réminiscences et que ce soit chez Colette qui a fait un exil intérieur qui est passé de sa province ça c'est quand même assez réconciliant c'est que Colette dans quasiment tous ses livres va piocher dans cette enfance dans ce passé en fait quand on écrit ou quand on cherche l'inspiration vous allez souvent chercher vous savez c'est quand Harry Potter quand il doit se défendre contrairement à ce moment on lui dit pour te défendre pour pouvoir avoir ce super pouvoir il faut que tu trouves le moment où tu as été le plus heureux quand tu trouveras ce sentiment là là tu réussiras à réussir ce sort et bien c'est exactement la même chose je pense que que ce soit un exil intérieur ou un exil plus lointain l'inspiration ou en tout cas la capacité à raconter à faire des histoires c'est de réussir à avoir cette boîte magique et d'aller chercher et il se trouve que c'est quand même pour les gens heureux parce qu'il y a des enfances très malheureuses c'est dans l'enfance qu'on trouve ces moments j'allais dire de pur bonheur mais qui sont presque virginales on ne sait même pas on ne sait même pas à l'époque le définir comme bonheur c'est plus tard quand on découvre le malheur on se rappelle que c'était ça le pur bonheur et je pensais ça donc est-ce que si j'étais née à Toulouse et que ça avait été un trauma de revenir à Paris ça n'aurait pas été la même chose après je vois bien dans ma manière d'écrire du fait que je n'arrive pas à marcher tout droit et que dès qu'il y a un chemin de traverse je vais prendre celui-là c'est une manière effectivement de penser très à l'oriental donc je pense qu'il y a quelque chose de très iranien qui survit en moi mais qui est presque presque inconscient et puis non il y a une réalité c'est que c'est mon père enfin je veux dire ma mère aussi mais avec mon père avec qui j'ai ce lien littéraire et qui a été extrêmement moteur mon père est purement j'allais dire iranien et toujours vivant heureusement mais mort ou vivant je pense que ce qui restera toujours d'Iranien chez moi c'est mon père déjà ce qui est pas mal bonsoir merci pour votre belle conférence donc j'ai bien compris que vos parents sont en France que vous avez également des tantes un peu folles mais qui sont aussi en France et est-ce que vous avez encore de la famille en Iran ou des contacts ou des bon j'imagine qu'avec l'internet bon ça marche peut-être pas toujours bien ou peut-être si il n'y a pas de coupure le gouvernement ne fait pas de je pensais que le gouvernement aussi mais vous savez ils sont devenus plus pirates que les pirates les jeunes là il y a vraiment une rupture générationnelle mais vous voyez comme en Russie aujourd'hui ah oui toute la famille de mon père c'est que la famille de ma mère parce que mon mon oncle était communiste du tout dé emprisonné et torturé et donc ils étaient très politisés et eux ils ont fait le choix de l'exil la famille de mon père qui est une famille d'instit d'artisans etc eux ils sont restés en petite bourgeoisie ils sont restés j'ai juste un cousin du côté de mon père assez brillantissime qui est venu à 20 ans faire du droit international en France il est resté il a pris la double nationalité il est professeur chercheur au collège de France sa spécialité c'est la lutte l'internalisation de la lutte contre le trafic de drogue je lui ai dit que c'était une très mauvaise idée puisqu'on allait bientôt tout légaliser donc c'est de la perte de temps mais enfin il ne m'a pas écouté c'est le côté rétrograde des Iraniens il est très conservateur tout à fait alors comme il dit nationaliste en Iran nationaliste en France alors lui par contre vote depuis qu'il est en France et FN et maintenant RN nationaliste en Iran nationaliste en France très logique en même temps personne n'a été aussi logique mais malheureusement on ne le voit plus parce qu'il a été méchant avec ma mère bref mais donc la famille de ma mère est éparpillée entre la France Terangeles l'Australie l'Allemagne les intellos de gauche beaucoup sont en Allemagne les autres sont éparpillées entre Londres Paris beaucoup beaucoup à Terangeles toute la famille toutes les tantes de ma mère sont à Terangeles et la famille de mon père est restée là-bas et comme ce cousin qu'on ne voit plus mais on voit sa mère parce qu'elle est géniale elle elle vient régulièrement bon avec le Covid c'était compliqué parce qu'en plus ils ont eu des vaccins chinois donc ma mère ne voulait pas voir quelqu'un vacciné chinois je peux la comprendre bon ça l'arrangeait aussi parce qu'elle n'aime pas la cousine de mon père moi j'adore donc ça l'arrangeait donc ça fait deux ans que je ne l'ai pas vue mais je l'ai eu au téléphone et non non donc je suis en contact avec eux par exemple quand je dois faire un sujet sur l'Iran et par exemple au moment des élections évidemment que j'appelle mes cousins et mes cousines et là ils me font un débrief de ce qui se passe sur place donc ça c'est effectivement donc je suis encore en contact oui 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 c'est des pirates c'est des pirates oui je ne sais pas comment c'est VPN enfin ils réussissent ça ils ont un vocabulaire que je ne maîtrise pas du tout en termes de numérique et de comment ils arrivent à pirater et avoir quand même accès et ils ont les films américains deux à trois mois en avance sur nous parce qu'ils les piratent de là-bas je ne sais pas comment ils font donc je le suis encore même autant de Titanic mes cousins l'avaient vu avant la sortie de Titanic en France ils sont très débrouillards bonsoir bonsoir je pense que vous devez comment dire aimer votre culture gastronomique enfin au niveau culinaire je suppose qu'il y a beaucoup à parler aussi du la cuisine perse non ah oui ça c'est mon grand oui est-ce que vous maîtrisez la cuisine perse pas du tout par contre je cuisine très bien thaïlandais c'est je crois que pareil c'est comme les photos au dessus du trône il faut que je règle ça avec ma psy mais très bizarrement mais j'ai l'impression que si je me mets à cuisiner persan comme c'est vraiment lié au côté familial qu'un petit peu un truc magique je vais tuer mes parents ou que c'est la faim je deviens assez mal j'ai du mal alors j'adore par contre donc je vais même ma mère cuisine divinement bien tout ce qui les ragoût mais je vais manger du tcholokabob dans les restaurants iraniens de Paris mais oui j'adore ça il faut que je m'y colle il faut vraiment que j'apprenne mais c'est vrai alors là oui voilà ce qui est resté profondément iranien en moi c'est ma capacité à manger iranien et beaucoup et vraiment j'aime ça ça c'est vrai ça c'est vrai et voilà est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus organique c'est vrai vous savez quoi j'y ai pas pensé merci beaucoup je penserais à caser ça mais c'est tout à fait vrai que la cuisine après c'est vrai quand on arrivait en France ma mère c'était son truc c'était de dire non non faut que j'apprenne donc outre un Rolmé Sabzi de folie à faire pleurer qu'on appelle d'ailleurs on l'appelle le bourguignon iranien Rolmé Sabzi alors c'est pas faux je trouve ça assez intelligent mais c'est elle fait une magnifique blanquette de veau et un sublime boeuf bourguignon à la différence qu'elle met des lardons dans les deux c'est l'espèce de voilà ma mère quand elle cuisine française c'est sa joie de foutre du lardon du cochon dans tous les plats mais c'est assez bon j'avoue c'est assez réussi bonsoir avant de poser ma question je voulais vous remercier et remercier madame da Silva qui a insisté m'a rappelé n'oublie pas le 21 avril une excellente écrivaine iranienne sera là et j'ai redécouvert en fait le livre qu'on m'avait offert les églises il meurt aussi d'amour mais que j'avais mis de côté parce que j'avais lu d'autres récits d'exil de nos compatriotes de Yassaman Montazami qui n'avait pas écrit sur son père Berjouz madame Majidi Marx et la poupée et donc ça venait après et j'avais mis un peu de côté et là ces derniers jours je me suis attaquée au livre et je dois dire que ça prend aux tripes et vous avez un talent fou pour écrire et on voit votre talent aussi pour parler parce que c'est pas donné d'écrire et de pouvoir parler aussi bien merci pour cette conférence fleuve j'étais impressionnée par certaines comparations que vous faites la description de ce qu'est un exilé je pense que beaucoup d'exilés qui soient iraniens ou non vont se retrouver là dedans j'étais impressionnée par le fait que vous par votre franchise parce que il y a beaucoup de travers qui sont rapportés beaucoup de perversité aussi qui sont rapportés dans ce livre mais aussi beaucoup de belles choses aussi donc c'est probablement la vie il y a beaucoup de choses difficiles mais il y a beaucoup de beauté et d'espoir aussi il y avait une chose juste que je voulais vous demander vous parlez des idéalistes et je trouvais que la définition d'idéaliste était un peu souillée parce que vous disiez que vous détestez les idéalistes parce qu'ils marchent sur les cadavres alors que parce qu'on parlait des idéalistes communistes qui étaient prêts à tuer des idéalistes religieux qui étaient prêts à tuer mais il y a aussi des idéalistes qui sont prêts à mourir et ne pas tuer comme des idéalistes dans tous les moments que ce soit au moment du nazisme des jeunes qui ont donné leur vie pour pouvoir éclairer les gens et aussi en Iran mais je pense au Bahai aussi à la première femme qui a déposé le voile comme vous dites au milieu du 19ème siècle pour la liberté de la femme et donc j'aurais voulu que ce que vous pensez de cet aspect-là de l'idéalisme voient votre commentaire merci beaucoup d'abord ça me fait très très plaisir vraiment parce qu'en plus je suis en train d'écrire donc j'ai besoin de motivation donc merci mais c'est non mais c'est vrai mais pour moi les j'allais dire c'est les réalistes ceux les gamins qui se sont parce qu'il y avait quand même beaucoup de gamins qui sont dressés face aux nazis c'est par réalisme parce qu'ils ont vu les yeux dans les yeux le totalitarisme et qu'ils ont vu la mort et qu'ils ont vu la destruction et qu'ils ont vu la sauvagerie et qu'ils ont réagi pour moi dans cette affaire par exemple par rapport aux nazis les idéalistes pour moi c'est les communistes que ce soit les spartakistes en Allemagne ou les communistes français qui distribuaient des tracts dans les rues de Paris dans les rues de Bordeaux et de Toulouse qui disaient ne vous engagez pas dans la résistance c'est une guerre impérialiste qui ne nous concerne pas d'ailleurs une petite rémanescence de ce que peut dire aujourd'hui monsieur Jean-Luc Mélenchon et ils se sont engagés dans la résistance et dans la guerre et c'est devenu le parti des fusillés après que Hitler ait trahi le pacte germano-soviétique qui devrait quand même faire la nique à peu près à tous les idéalistes et c'est vrai j'avoue que c'est un trauma c'est que je ne suis pas l'aveu d'un trauma près mais c'est vrai qu'il est absolument visible étant née dans une famille communiste d'idéalistes c'est vrai que je voulais leur faire la peau c'est vrai j'assume totalement et qu'à chaque fois que je me suis retrouvée nez à nez avec un idéaliste je n'arrive pas à imaginer enfin je l'imagine toujours en train de marcher sur des cadavres c'est assez systématique et c'est vrai je ne sais pas où vous en êtes mais à un moment je compare les idéalistes aux bâtisseurs de cathédrales et qu'il y a parce que même si ça finit par aboutir parce que quand même il y a toute une histoire de la manière de construire des cathédrales je trouve fascinant entre la mystique les progrès architecturaux et qu'à la fin je me retrouve devant une cathédrale je suis écrasée par tant de beauté de savoir-faire d'intelligence mais qui n'empêche que je ne peux pas m'empêcher de voir les cadavres sur lesquels ces cathédrales ont été bâties au nom de la lutte contre l'hérésie ou juste pour les ouvriers qui mouraient et qu'on enterrait directement dans la pierre les pierres des cathédrales suintes quand même de sang donc c'est pour ça ça ne m'empêche pas d'aimer les cathédrales de prendre du plaisir à les voir mais c'est vrai que j'ai une espèce de méfiance mais qui est peut-être aussi et ça là-dessus vous avez raison une espèce de méfiance aveugle une espèce de c'est un peu comme les anticommunistes des années 50 un peu moi face aux idéalistes j'ai un côté un peu épidermique mais qui est vraiment alors est-ce que j'ai envie de le perdre parce qu'encore une fois ça fait partie de ma boîte à inspiration mais c'est vrai que ce que par rapport à Marx et la poupée elle s'est d'ailleurs présentée aux législatifs sous l'étiquette du parti communiste même une iranienne en exil qui a écrit un bouquin pas mauvais bon après moi c'est pas ma cam mais que je trouve assez adorable elle arrive en France elle est née en France à Drancy qu'est-ce qu'elle fait elle s'engage au parti communiste français ça me dépasse un anachronisme encore ça me dépasse mais avec elle j'avais une grande discussion justement sur l'idéaliste et c'est une fille absolument adorable et charmante mais je pouvais pas m'empêcher de la voir quand elle me parlait en train de faire la roue sur des cadavres quoi je peux pas mais effectivement vous mettez le doigt sur mon trauma c'est vrai il y a l'autre question remarque oui madame bonsoir et merci beaucoup ça marche je n'ai pas une question mais j'ai un conseil c'est dommage de perdre la langue personne je sais je sais bon alors ça fait une grosse souce d'inspiration mais je sais même pas comment je l'ai perdu je vous avoue c'est très bizarre c'est très difficile je sais que c'est bête non non mais je sais que c'est une connerie je vous le dis j'arrive pas j'ai les enfants de votre génération aussi ils parlent ils écrivent ils parlent mais difficilement pour écrire et lire mais vraiment ce qui est formidable en Iran avant tout c'est la littérature ah bah oui et si on arrive pas à lire c'est tellement dommage je sais même les traductions ça donne rien je sais et si vous voulez garder un vrai contact avec le pays même si vous ne retournez pas il faut connaître la langue c'est la littérature mais c'est vrai alors là je vous l'accorde en entier et je bénis la France pour son système de traduction exceptionnel parce que du coup comme vous êtes en train de dire les exilés à la base je ne savais pas que le livre des rois de Feldouzi était traduit en français donc mon père allait se coller me faire la lecture et me traduire simultanément parce que je voulais utiliser les mythes persans dans ce roman pour en plus je les connais oralement mais là je voulais lire le bouquin et par hasard je rentre dans une librairie je dis par hasard vous n'avez pas les livres des rois elle me dit ah mais si j'en ai vendu deux hier dans le onzième arrondissement à Goncourt je fais what à qui il y a des Iraniens elle me fait non non c'est encore plus certain donc effectivement il y a des très très bonnes mais vous allez hurler je tire Hoffez en français oui oui je fais ça je fais la même chose pour les enfants parce que je vous ai dit très bien le persan mais il faut que je l'ai alors quand je suis seule je le fais seule mais effectivement quand je suis avec mes parents je les supplie qu'ils me tirent Hoffez en père et c'est là à chaque fois que je suis face à une poésie de Hoffez j'ai envie de pleurer mais je pense que c'est comme vos enfants ça se perd moi mon père me faisait faire une page d'écriture en persan une page d'écriture en français de 8 à 13 ans et je crois que j'ai dû je m'arrêtais 3 mois parce que je commençais j'étais tombée j'étais tombée dans Zola je lisais tout le temps j'étais comme une dingue et je me dis ah ça fait longtemps que j'ai pas écrit en persan et effectivement je me colle et rien rien incapable de sortir alors après est-ce que c'était pas inévitable enfin qu'il fallait le perdre un moment pour le retrouver mais c'est très important moi je suis arrivée à 8 ans je peux me souvenir mon frère qui a 50 moins que moi qu'il avait même pas 3 ans quand on est arrivé il parle à un meilleur persan que moi alors qu'il est jamais allé en Iran mais un truc et là il commence à lire il vit en Suède il est en train d'apprendre le suédois je suis pas jalouse du tout et là il est en train de se coller en disant j'apprends le suédois si je me remettais à l'Iran donc je sens qu'il va écrire un bouquin en persan mais vous avez totalement raison c'est que mon père lit de la littérature contemporaine iranienne donc il me raconte mais le fait que j'ai pas accès aux mots aux livres vous avez totalement raison c'est une tragédie ça serait bien de traduire vos livres en forci aussi j'adorais mais dès qu'ils partent on s'y colle donc ça ça me semble un bon moment pour concluir je vous remercie de nouveau c'était fantastique et merci à vous aussi oui le soir n'est pas encore fini il est sur des livres aussi donc merci encore et au revoir merci je vous remercie Merci.